Générique Salutations à vous auditeurs et auditrices, bienvenue pour ce nouvel épisode de Mankacast et c'est le numéro 52, le light novel en France, roman pour fans ou grand public, donc pour débattre de ce sujet et vous expliquer plein de choses autour de ce genre, nous avons un invité spécial qui s'appelle Louis-Baptiste Huchez et il est directeur de collection chez Olfheb. Bonjour à tous, exactement, voilà, donc je suis Louis-Baptiste Huchez, directeur de collection dans la maison d'édition Olfheb, qui est une maison d'édition spécialisée dans la publication de romans japonais jeunesse qui sont appelés, voilà, light novel. Autour de cette table, pour poser des questions super intéressantes, nous avons la cantatrice du micro violet, Marcy. Tu dis ça parce qu'aujourd'hui je tousse, c'est ça. T'as une voix de crescer. Et tu espères que je ne tousse pas dans le micro, tu as bien raison. Le running man James Kuhn. Donc on va entamer tout de suite nos questions et la première qui me taraude quand même, qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs Olfheb ? Olfheb, alors c'était lorsqu'on a décidé de se lancer dans la publication de l'acte novel, on cherchait un nom qui avait une connotation pas forcément très japonaise, parce que voilà, on voulait conserver un côté roman et pas un côté manga. Et donc du coup, on a cherché différents styles de noms pour la maison d'édition. Et on est arrivé avec le nom Olfheb, qui ne signifie absolument rien. Mais en fait, ce sont des lettres, des initiales de différentes personnes qui ont créé la maison d'édition. Et par exemple, moi, je suis Lou Baptiste et on retrouve le LB dans Olfheb. Ok, ça voulait vraiment dire quelque chose une fois lancé, c'est génial ça. Oh, vous êtes trop fort. Non, en plus, le pire, c'est que ça donne un joli nom Olfheb. Ouais, on s'attend à ce que ce soit... Non, c'est bien trouvé, bravo. Ouais, bravo. Et sinon, c'est quoi ton rôle au sein justement de la structure ? Alors moi, je suis ce qu'on appelle un directeur de collection. Et donc, je m'occupe de gérer toute la chaîne de fabrication d'un roman, d'un light novel. Depuis l'acquisition de la licence, on choisit le titre qu'on veut éditer et publier en France. Je m'occupe de la négociation de contacter l'éditeur japonais pour lui proposer de faire une licence en version française. Et ensuite, je m'occupe de toute la partie fabrication. Donc, je supervise l'aspect traduction, adaptation et correction. Parce que du coup, toute la traduction d'un roman s'effectue en trois phases. Ensuite, je m'occupe de la partie distribution et diffusion. Donc, c'est comment on va placer les romans en librairie pour que les lecteurs puissent les retrouver. Et la partie impression. Donc, je suis en contact direct avec les imprimeurs pour tout ce qui est fabrication de l'objet roman en lui-même. Donc, tout ce qui est impression, type de papier, couverture, effet sur la couverture, sur la jaquette. Mais aussi, comment va être fait la mise en page. Parce que chaque roman a une petite particularité. Voilà, des mises en page qui diffèrent légèrement. Et donc, je décide comment va être visuellement l'intérieur du roman. D'accord, à part le café, tu fais tout en fait. Du coup, question, vous êtes combien chez Ophelbe ? Alors, Ophelbe, c'est un petit peu difficile à quantifier parce qu'on a les personnes qui sont en interne et les personnes qui sont à côté. Donc, on a des traducteurs qui sont des personnes qui ne sont pas à l'intérieur de la boîte. Mais sinon, en interne, on est environ 4-5 personnes. D'accord. Voilà. Alors, du coup, on va parler aujourd'hui de Light Novel. Et il y a certainement des auditeurs qui ne connaissent pas. Donc, ça va être l'occasion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Light Novel ? Et surtout, s'il y a une différence entre la définition française et la définition Japon ? Est-ce qu'on a de nos spécificités ? Ou est-ce que vous avez repris vraiment tel que c'est au Japon et que vous l'avez transposé en France ? Alors, le Light Novel, c'est toujours un peu compliqué pour définir ce que c'est exactement. Parce que ses origines sont toujours un petit peu ambiguës. Voilà. On ne sait pas trop exactement d'où est-ce que ça vient à la base. Voilà. D'où est-ce que c'est apparu. On sait que les Light Novel, ça serait apparu dans les années 70 au Japon, dans les magazines de pré-publication. Pas forcément manga, mais aussi des magazines de culture populaire. Et sur ces magazines-là, des auteurs faisaient ce qu'on appelle la novelisation. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off. C'est-à-dire qu'ils prenaient des sujets, des mangas, des films, etc. déjà existants. Ça pouvait être tout, n'importe quoi. Ça pouvait être des films américains, par exemple Star Wars. Et ils écrivaient une courte histoire à côté pour le magazine. Donc un peu une fanfiction. Voilà, exactement. Parce que nous, on appelait fanfiction aujourd'hui. Et c'était illustré par un illustrateur qui faisait un petit dessin à côté, pour illustrer un petit peu cette petite histoire. Et c'est de là qu'est née le Light Novel. Par la suite, vu que ça plaisait énormément aux lecteurs, les différents magazines de publications japonaises, là cette fois-ci plus de mangas, se sont intéressés aux romans. Et ont commencé à lancer des concours en demandant aux écrivains en herbe de proposer des manuscrits assez courts. Donc c'est de là que vient le Light de Light Novel. Donc c'est censé être un roman plutôt léger, donc facilement transportable. et facilement, enfin, que la lecture soit rapide et simple. Et donc ils ont demandé à des auteurs d'écrire des histoires courtes pour proposer dans leur magazine. Et c'est comme ça qu'est né le Light Novel. La particularité du Light Novel japonais, c'est donc qu'on retrouve un roman qui est petit, donc à la fois en taille, donc c'est un format trois quarts poches, qui est vraiment très petit pour la prise en main. Et c'est un format court, donc 50 000 mots environ, ce qui ferait à peu près 150-200 pages. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tous les Light Novel ont une base manga, anime, enfin culture pop, ou bien on trouve du Light Novel sur tout autre sujet de culture au Japon ? Comme les trains, par exemple ? Par exemple. Alors, le Light Novel, ça dépend vraiment des éditeurs. Certains éditeurs sont vraiment spécialisés, typés manga, et donc ça va plus être des Light Novel qui ressemblent, enfin, qui ressemblent. On retrouve les codes de la culture manga. C'est aussi pour ça que c'est très facilement transformable en adaptation manga, adaptation animée. On en voit beaucoup ces dernières années, c'est vraiment devenu extrêmement populaire. Et il y a aussi tout un genre de romans beaucoup plus classiques, des romans fantasy, des romans de littérature qui ne sont pas classifiés comme étant des Light Novel, parce qu'une des particularités des Light Novel, c'est qu'ils possèdent des illustrations à l'intérieur, des illustrations couleurs généralement au début, 3, 4, 5, ou alors des posters couleurs, et après des illustrations qui vont venir agrémenter le récit à chaque chapitre ou pour montrer une scène importante ou illustrer une scène que l'auteur a jugée intéressante à montrer. Et donc, on va retrouver ces illustrations tout au long du roman. Et le type de dessin utilisé est un type qui est très manga. Donc, c'est pour ça que, généralement, on rapproche vraiment une Light Novel du manga plus qu'un autre genre littéraire. À moi ? Ouais, d'accord. Tefou Comics et Autoto Édiction appartiennent à la maison mère Euphor. Au fait, lui, est étroitement liée mais indépendante. Pourquoi ce choix ? Est-ce pour vous démarquer de la connotation manga ou pour d'autres raisons ? Alors, exactement. C'est-à-dire que quand on a décidé de se lancer dans le Light Novel, on savait que les lecteurs de manga seront très intéressés par ce type de roman, ce type de Light Novel, parce que, voilà, c'était extrêmement lié au manga. Mais on ne voulait pas fermer nos portes bêtement aux lecteurs de romans plus classiques, européens, américains, français. Et on s'est dit que si on conservait, en fait, notre maison d'édition manga, on allait tout de suite être catégorisé comme un éditeur de manga et ça aurait été très difficile de sortir un petit peu de cette coquille. Et c'est pour ça qu'on a créé une identité indépendante qui est Ophelbe pour vraiment pouvoir se démarquer et être juridiquement séparé, en fait, de la maison d'édition manga. D'accord. Du coup, pourquoi cet intérêt pour le genre, surtout après les très mauvaises ventes de Harui Suzumiya, la version Light Novel, enfin, le Light Novel que Hachette a voulu lancer ? On a toujours su qu'il y avait un potentiel autour des Light Novel. C'est un genre qui est en développement constant et, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un ratage que ça va forcément rater par la suite. On s'y intéresse depuis pas mal de temps, on va dire, dans les années 2010, Ototo récupère une licence qui est Spice & Wolf qui est tirée d'un Light Novel du même nom. Et on a eu... Ototo est une maison d'édition qui fait énormément de salons tout au long de l'année, pas uniquement les gros salons comme certains hésiteurs, mais vraiment les plus petits salons qu'on peut retrouver un peu partout dans toute la France, en Belgique, etc. Et dans ces salons, on a un contact un peu privilégié avec les lecteurs qui viennent nous parler et expliquer un petit peu leurs attentes, ce qu'ils aimeraient voir arriver, etc. Et lorsqu'on a publié Spice & Wolf, il y a eu beaucoup de retours sur le Light Novel où des lecteurs demandaient « Le manga, c'est très bien, mais vous savez que c'est un Light Novel à la base, on aimerait beaucoup avoir le roman. » C'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser au roman, au Light Novel, où on se demandait « Qu'est-ce que ça pourrait apporter ? » mais on était un petit peu freinés déjà par les précédents échecs, mais aussi parce qu'on ne savait pas quantifier quel serait le pourcentage de lecteurs qui seraient intéressés sur les Light Novel plutôt que sur un manga. C'est vraiment avec l'arrivée en 2012 de la saga Sword Art Online en animé qui a vraiment fait exploser la bulle parce que ça a permis de démocratiser le nom et le genre Light Novel auprès du grand public, grand public, manga j'entends, et qui s'est rendu compte qu'il existait pas uniquement des mangas transposés en animé mais aussi des Light Novel, des romans transposés en animé et que c'était tout aussi intéressant. Et grâce à Sword Art Online qu'on a sorti du coup en même temps que Space and Wolf, on a pu toucher vraiment le plus de personnes, le plus de lecteurs possibles qu'on pouvait targeter, le plus de lecteurs qu'on visait, c'était grâce à Essence Sword Art Online qui était la seule à avoir la puissance pour regrouper en fait tous les lecteurs. On parlait justement de l'édition Hachette de Sozomiya Alumi, est-ce que vous avez regardé un petit peu qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné ? Pourquoi est-ce que ça n'avait pas fonctionné chez Hachette ? Ou est-ce que vous vous êtes dit, on va marketer de notre côté, on va réfléchir de notre côté à comment réussir cette aventure finalement ? Des raisons pour que ça n'ait pas marché, il y en a beaucoup, mais on aurait pu dire la même chose si ça avait marché. Si ça avait marché, on aurait pu dire qu'il y avait beaucoup de raisons pour dire que ça allait marcher. Déjà, Hachette, avec la publication de Sozomiya Alumi, ce n'était pas la licence la plus extraordinaire en termes de capacité. Ce n'était peut-être pas le premier light novel à sortir. Ce n'était pas un sort d'Art Online. Voilà, j'expliquais juste avant, on a sorti sur Art Online pour démocratiser vraiment dès la première sortie et arriver avec une licence qui a énormément de potentiel. Sozomiya Alumi, ça semble déjà être restreint. Ils ont voulu effacer complètement l'aspect manga pour se concentrer uniquement sur les lecteurs romans. Donc, ils ont enlevé la couverture typée dessin-manga. Leur traduction était très bonne, mais voilà, si personne n'achète forcément le roman, personne ne peut vraiment se rendre compte. et je pense que le light novel de Sozomiya Alumi avait aussi des illustrations intérieures qui ont été supprimées dans la version d'achète également. Donc, ça a rébuté, en fin de compte, tous les fans qui attendaient le light novel en France. Ils ont été extrêmement déçus de l'aspect de la collection et forcément, si on n'arrive pas à capter les premiers lecteurs, donc les fans purs, ça sera très difficile de développer la collection. C'est pour ça que de notre côté, nous, on a décidé à l'inverse de Hachette de sortir la collection avec les illustrations de couleurs à l'intérieur de noir et blanc et les couvertures de manga pour conserver vraiment l'aspect d'origine et s'adresser aux fans directement et pas uniquement aux nouveaux lecteurs ou lecteurs de romans. On a fait un petit peu l'inverse de Hachette. Hachette a voulu cibler les lecteurs de romans et ensuite les lecteurs de manga en se disant voilà, c'est des fans de manga, ils iront forcément prendre le roman. Nous, on a décidé tout d'abord de cibler les lecteurs de manga qui attendaient le light novel et ensuite se déporter petit à petit sur les lecteurs grand public de romans plus classiques parce que c'est tout simplement du roman outre que ça ressemble à du manga. D'accord, du coup, pour rester sur le côté marketing et collection, est-ce que tu pourrais expliquer les différences qu'il y a entre la collection Big LN et la collection light novel ? Alors, on a effectivement deux collections. La collection Big LN qui est une collection qui regroupe deux volumes japonais d'un light novel en un seul gros volume et la collection LN light novel où là, c'est un volume japonais est égal à un volume français. Ça revient à ce que je disais juste avant. Donc, on ciblait les lecteurs de mangas et fans de light novel qui attendaient les light novel mais en même temps, on ne voulait pas délaisser les lecteurs de romans plus classiques et c'est pour cela qu'on a sorti d'abord une version Big LN. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les séries light novel sont souvent des séries qui sont très longues qui font 20 volumes, 30 volumes et donc, ce sont des séries qui sont qui ont besoin d'un investissement très gros pour pouvoir suivre toutes les sorties. Parce que le point commun, désolé, je te coupe, mais le point commun avec le manga, effectivement, c'est que c'est du feuilleton aussi. C'est ça, c'est du feuilleton et quand ça marche, les lecteurs poussent à ce que l'histoire continue jusqu'à que l'auteur souhaite que ça s'arrête mais en tirant au maximum le potentiel de la licence. Et donc, regrouper deux volumes en un, ça nous permettait de réduire la publication du titre. S'il y a 20 volumes, ça permet tout ce plan de passer à 10 et c'est beaucoup plus digérable pour tous les lecteurs en fin de compte, pour tous les néophytes qui ont peur de s'engager sur une série trop longue. Ça permettait de réduire la taille de la collection. Les lecteurs de romans fantasy, surtout européens, américains, sont habitués à avoir des romans qui sont assez conséquents en termes de pagination. donc on est plus sur des paginations de 450, 500, 600 pages sur les romans européens classiques alors que les light novels ce sont des romans qui sont beaucoup plus courts. Là aussi, sorti en format double, ça permettait d'avoir un roman qui se rapprochait des romans européens, américains. Et enfin, on a décidé de séparer la collection en deux pour donner en fait aussi une facilité tout simplement la différence entre les romans qui sont vraiment pour le grand public et les romans qui sont vraiment plus pour les fans de mangas ou de light novels purs. C'est-à-dire dans la collection Big Hélène, on va retrouver vraiment ce qui peut être lu par tout le monde qui n'y a pas besoin d'avoir une connaissance de la culture japonaise pour les découvrir. D'où le format qui se rapproche nettement des... Enfin, c'est du format roman classique. Du coup, ça peut être posé dans n'importe quelle librairie généraliste et du coup, ça peut attirer un public comme tu le disais. Tu prends Overlord par exemple, la couverture, le style et l'épaisseur donnent l'effet roman classique finalement. C'est ça. Là, le style de l'auteur du dessinateur d'Overlord a vraiment un style beaucoup plus... Enfin, très peu typé manga et donc forcément... Plus fantastique, ouais. S'il n'y a pas le nom des auteurs, c'est très compliqué de savoir que c'est un roman japonais, tout simplement. Vous voulez qu'on parle du format ? Ce n'est pas le cas de Sword Art Online effectivement. Oui, je veux bien qu'on aborde le format parce qu'on disait tout au début que les light novels justement, la force du light novel au Japon, c'était d'être petit, plus petit qu'un manga parce qu'il fallait que ça se glisse dans une poche, qu'il fallait que ce soit flexible. Alors c'est vrai que moi aussi j'apprécie ce format-là et tout d'un coup chez Ophel en fait, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est que du grand format. Et du grand format bien à stock. Alors pourquoi ce choix ? Ça ne rentre pas dans mon sac à main. Ce n'est pas non plus si grand que ça, c'est du 14 par 21. C'est un peu en dessous du grand format roman fantasy. En fait, beaucoup de problèmes se sont posés avec le format japonais. Déjà, on a un problème de visibilité en librairie ou en grande surface, c'est-à-dire que le format trois quarts poche ou poche tout simplement, c'est un format de seconde vie en France et donc ce n'est pas forcément placé sur les tables de nouveautés. Oui, c'est vrai que c'est un format qui est très petit. D'ailleurs, on prendra en photo pour vous montrer pour les gens qui n'arrivent pas à voir la taille d'un article nouvelle mais c'est vraiment tout petit. Oui. Donc on reprendra des photos. C'est plus petit que nos poches déjà. Oui, voilà. Exactement. Et c'est très flexible. Très flexible. Ensuite, l'écriture japonaise est une écriture qui s'écrit verticalement et donc sur un format qui est un format poche, on va avoir toute la longueur du livre qui va être verticale. Et donc, ils peuvent se permettre d'avoir un format petit en largeur et ils concernent les phrases qui sont assez longues grâce à la verticalité du roman. Si nous, on avait pris un format similaire, forcément, on aurait perdu sur la taille des phrases parce qu'on écrit horizontalement tout simplement et on serait retrouvés avec des gros pavés tout petits. C'est ce que j'avais exprimé quand j'ai vu effectivement la taille des textes. La première chose qui frappe, c'est que le texte finalement donne une impression en français d'être beaucoup plus conséquent que le japonais. Mais c'est juste parce qu'eux, ils ont une écriture qui ne se lit pas pareil. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent. Surtout, on a l'impression que c'est pensé pour être lu à une main dans le métro. Si je n'ai pas envie de sortir mon téléphone, j'ai mon like novel et je peux le lire très facilement et aisément d'une seule main. Du coup, ça aide effectivement. Et si du coup, on l'avait pris comme je le disais à ce même format-là, on aurait sûrement eu des pavés de 600-700 pages sur un tout petit format et ça n'aurait pas forcément très ergonomique. Et enfin, troisième point pour le choix du format, c'est aussi comme on le disait tout à l'heure, de présenter les like novels pour les fans de like novels, les fans de monstres, mais ne pas se fermer aux lecteurs de romans et donc conserver les dimensions classiques d'un roman, c'était aussi faire un pas vers eux pour ne pas fermer les portes tout simplement. On avait hésité aussi à faire un format manga par exemple que d'autres éditeurs peuvent proposer. Format manga, c'est tout aussi compliqué parce que du coup, avec les couvertures typées manga, on va tout de suite être catégorisé comme un manga. on va être placé sûrement dans les rayons manga, dans tout ce qui est grande surface. Et là, on va perdre complètement le public lecteur de romans comme on vient de le dire parce qu'il ne va même pas se poser la question sur est-ce que c'est un manga, est-ce que c'est un roman, ce sera forcément un manga. Alors justement, en parlant des grandes enseignes, en général, vous êtes dans le rayon romans adolescents. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement se couper un peu d'une partie du lectorat ou c'est justement plutôt se concentrer ou en intéresser un autre ? Alors, on a décidé de prendre le parti de se mettre en roman, rayon roman sur ces grandes enseignes parce qu'on est parti du principe qu'un lecteur de manga, un fan du lac-novelle va faire la démarche d'aller dans le rayon roman pour trouver son lac-novelle alors qu'un lecteur roman ne fera jamais la démarche d'aller dans le rayon manga pour trouver un roman. Ce n'est pas faux. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et d'accord, alors donc, à la base, au Japon, les lacs-novelles étaient plutôt sur un public d'adolescents. C'est pareil en France ? On estime que c'est pareil ? Oui, c'est à peu près pareil à peu de choses près. Généralement, nous, on le conseille à partir de 11-12 ans et après, il n'y a pas de limite pour lire un lac-novelle. C'est un peu comme un shonen en fait, tout simplement en manga, mais à part certains qui sont un peu différents. Mais forcément, par exemple, on a Overlord où du coup, on a mis un petit avertissement derrière où c'est pour un public un peu plus âgé. Je crois qu'on a mis à partir de 14 ans parce que c'est un peu plus sombre. De toute façon, ça se voit avec la couverture. Mais sinon, c'est vraiment une lecture qui peut être lue par tout le monde. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Quelles sont finalement les contraintes rencontrées lors de la traduction et l'adaptation ? Alors, on pense forcément à par exemple un certain nombre de pages par volume en France afin de réduire les coûts. Il y a aussi l'éditeur de cahiers, d'impression. Je ne sais pas si c'est aussi le cas dans le Lac Novel. Est-ce qu'il y a des contraintes en France liées à cette adaptation ? Mais ça tombe bien en plus parce que tu t'en occupes un petit peu aussi dans ton rôle comme on a vu tout à l'heure. On a défini très rapidement qu'un Lac Novel, c'était entre 45 et 60 000 mots pour la plupart d'entre eux. Ça dépend des éditeurs japonais où certains peuvent par exemple comme Hunterbrain qui font Overlord, Log Horizon où ils ont une pagination un peu plus grande. Et du coup, on a défini à partir de ce nombre de mots une pagination idéale pour les deux collections, donc le format double et le format simple. Pour le format double, on sait qu'on sera sur un nombre de pages entre 480 et 550 pages et pour le format simple, on va être entre 240 et 320 pages. Donc là, c'est la théorie, on va dire, et après, c'est adapté en fonction de chaque roman qui sont plus ou moins gros. On se retrouve parfois avec des romans japonais qui vont du double au triple, c'est-à-dire qu'un tome 6 va faire 200 pages sur le Lac Novel japonais, là je pars en pagination japonaise, et le tome 7 va faire 650 pages. Donc on peut avoir vraiment des différences dans une même série entre chaque volume. Donc il n'y a pas vraiment de solution miracle, il faut s'adapter à chaque volume et comme tu le disais juste avant, on est bien avec des cahiers d'impression, donc nous on travaille en 16 ou en 32 et c'est pour ça que vous retrouvez par exemple à la fin des mangas ou à la fin des romans parfois des pages blanches ou des pages de publicité en plus, c'est parce qu'on arrive à une pagination qui est un début de cahier où il reste 16 pages à combler de vide. Ça marche aussi avec les mangas effectivement où on se retrouve parfois avec, même parfois très surprenamment avec énormément de cahiers vides à la fin. Si on se retrouve avec un cahier, si on travaille en 32 donc ça fait 32 pages en plus et qu'on arrive avec une pagination où il nous reste 30 pages à remplir forcément et ça coûte extrêmement cher de couper les cahiers en fait. C'est pour ça que peu d'éditeurs le font, c'est-à-dire qu'il vaut mieux rajouter des pages pour terminer le cahier plutôt que demander à l'imprimeur de couper les 30 dernières pages en trop parce que ça demande une manipulation en plus qui est souvent humaine ou en tout cas à programmer différemment et donc ça augmente le temps d'impression et les coûts d'impression. On rajoute de la pub en général, ça marche pas trop trop mal pour combler les fonds de famille. Alors en roman c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut jouer un petit peu sur l'approche entre les lettres, entre les mots pour gagner une ou deux pages à la fin et donc si on arrive vraiment à la fin d'un cahier ou un début d'un cahier on peut jouer un petit peu sur les mots sur 500 pages à réduire d'un micromètre l'espacement entre les lettres sur 50 000 mots donc ça fait gagner 4 pages mais ça permet de rentrer dans la pagination. Ah oui, effectivement on peut pas faire ça dans le manga non. Non. Moi la question qui fâche en fait penses-tu qu'un manga tiré d'un light novel sorti en France dans la plus totale anonymat puisse devenir populaire grâce à sa version light novel ou inversement et inciter le public à prendre les deux offres au final ? Donc est-ce que par exemple le manga sort il est tiré d'un light novel il se vend pas vous vous sortez le light novel paf on peut vendre le manga parce que les deux se sont faits de la pub l'un à l'autre. Alors des ponts entre le light novel et le manga ça existe forcément et c'est quasiment de toute façon c'est la méthode de communication préférée de nos amis japonais c'est-à-dire qu'ils sortent un light novel et très peu de temps après ils vont sortir une version manga et voilà sortir des dramas CD enfin il y a beaucoup de cross communication et cross publication et donc c'est un moyen de lier les différents types de lecteurs et forcément s'il y a une personne qui aime les light novel peut conseiller à quelqu'un d'autre de lire l'oeuvre mais si cette personne n'aime pas les romans et voilà il va se tourner sur le manga etc. Donc il y a une grosse synergie entre les romans et les light novel nous du coup on s'entend forcément bien avec Ototo donc on travaille souvent ce genre de choses c'est-à-dire sortir le light novel et s'il y a un potentiel on va sortir le roman à côté enfin le manga à côté et en fin de compte les débuts du light novel ça marche comme ça c'est-à-dire qu'il y a l'animé qui fonctionne à partir de l'animé du succès de l'animé il y a le roman ou le manga qui est annoncé et qui peut fonctionner aussi et s'il y a un gros succès sur le manga ou sur le roman le manga ou le roman qui est adapté va sortir aussi par la suite Alors justement peut-être démystifier le principe est-ce que est-ce qu'à la base la plupart du temps c'est pas un roman et après l'animé et après un manga ou c'est vraiment un animé un roman un manga Alors sur la publication même ça commence généralement par un roman un light novel qui est la base de l'histoire et ce roman va ensuite être adapté en différents formats généralement d'abord en manga et ensuite si l'éditeur voit que le light novel et le manga fonctionnent il va être adapté en animé pour continuer à booster la licence et augmenter encore plus l'aura et le potentiel de vente de la série mais c'est généralement d'abord le light novel ensuite c'est adapté en manga et en animé c'est vrai que l'inverse c'est assez rare là j'ai un exemple en tête donc c'est pour ça que j'en parle mais par exemple un light novel que j'aime beaucoup et que j'aimerais énormément voir sortir en France qui est monoséries effectivement il y a eu une adaptation en animé et là il y a des rumeurs comme quoi le manga serait adapté par l'auteur de pas au great au bata je crois après c'est des rumeurs mais effectivement comme tu disais normalement il y a un cheminement classique et des fois ça peut oui bien sûr après il n'y a pas de règle d'or qui va définir à chaque fois et donc l'inverse existe aussi c'est-à-dire un manga généralement très populaire va ensuite être adapté en light novel ça c'est beaucoup plus récent par contre moi je rebondis juste enfin sur ma première question en fait d'échange de succès entre la version light novel et le manga et inversement là vous êtes prêt à sortir Magical Index en light novel et le manga sort chez Kihun là je parle en tant que libraire il y a entre un ou deux volumes par an sur Index ce ne sont pas des ventes extraordinaires qu'est-ce qui vous a donné envie au final de peut-être de le sortir de toute façon ce roman Index ou Index ça fait partie de ces romans qui sont un peu précurseurs du genre light novel comme l'a pu être Space and Wolf ou Suzumi Harui par exemple et en sortant les light novel on ne voulait pas forcément sortir uniquement les grosses séries qui sont très attendues mais aussi présenter un petit peu ce qui a été fait au Japon et ce qui a un peu créé le genre light novel et Index c'est une série que j'ai tout de suite à laquelle j'ai pensé immédiatement quand c'est lancé dans les light novels parce que c'est un petit peu un porte-étendard du genre et maintenant on a vraiment un public qui suit les light novels et il y a déjà une grosse communauté de fans qui attendaient déjà les light novels en France depuis plusieurs années et Index c'est une série de light novels et à la base et beaucoup de lecteurs voulaient le light novel la version roman plutôt que la version manga c'est en partie pour ça qu'on a choisi de faire la licence Index parce que c'est une licence à la fois très forte qui a un nom pour elle c'est à dire qu'elle est extrêmement reconnaissable et en même temps c'est un précurseur sur le genre light novel oui parce qu'en fait au Japon c'est du cross marketing total sur Index parce qu'il y a le light novel le manga série de TV plusieurs d'ailleurs et film aussi il n'y a pas des jeux aussi certainement et puis parfois il y a même des CD effectivement on parlait de drama des CD je ne sais pas comment on pourrait dire en français de séyous de voix en fait qui double certains passages ça c'est extrêmement populaire on ne peut pas tout parler en France en parlant un peu de cross parce que ça les japonais ils sont très très droits là dessus il y a beaucoup de light novel que j'ai lu au Japon parce que les illustrations et les dessins à l'intérieur étaient faits par des auteurs connus je pense au Clamp ou Darumi Kakinoshi dont je suis une grande fan et donc j'ai acheté des romans alors qu'ils ne faisaient que finalement la couverture et l'intérieur et ça c'est quelque chose est-ce que tu estimes que ça pourrait fonctionner en France qu'on sorte un light novel uniquement parce que les illustrations ont été réalisées par quelqu'un alors on parlait tu viens de dire Obata pour la datation bien sûr mais voilà Obata pourrait tout à fait faire c'est quelque chose qu'au Japon qui se fait qu'un grand auteur connu il l'a fait pour O'Leonid is Kill si je dis pas de bêtises c'était Obata ah oui oui c'est vrai exact et donc est-ce que vous vous seriez prêt à sortir un titre juste parce que c'est un grand auteur qui a fait la couve ça me paraît assez compliqué quand même parce qu'on n'a pas le même rapport entre le dessinateur et l'écrivain du coup nous on met surtout en avant l'histoire l'intérêt du light novel c'est à 95% du texte et ça me sent quand même assez difficile de proposer un roman un light novel uniquement pour parce que c'est un tel qui a fait la couverture chose qui ne va peut-être pas parler à énormément de lecteurs par contre si c'est voilà un mangaka ou un dessinateur très connu qui réalise la couverture et les illustrations intérieures et qu'en plus c'est un roman de qualité alors là oui ça nous intéresse forcément on va suggérer que c'est de la qualité bien sûr mais ça sera toujours un plus et un bonus mais pas quelque chose qui va définir qui va décider l'acquisition d'une licence du coup ça permet de ricocher merci pour la transition sur une question tout rien est-ce que tu penses qu'il est le plus intéressant d'avoir un éditeur consacré exclusivement au light novel ou plutôt que des éditeurs historiques je vais appeler ça des éditeurs historiques parce qu'ils sont là depuis longtemps comme Kana Pika qui sortent quelques light novels adaptées de leur manga ou des fois quelques light novels parce que par exemple Pika a annoncé la novelisation de Marie et la fleur de la sorcière du coup qu'est-ce que tu en penses toi Ophelb ? moi je pense que les éditeurs de manga sont un peu frileux que les light novels ça les intéresse forcément ils ont vu que ça a augmenté beaucoup au Japon et qu'en France ça existait aussi et que du coup nous on est arrivé et ils se sont forcément intéressés à ce qu'on faisait eux de leur côté ils se sont lancés dans l'adaptation en light novel de leur titre phare donc du Naruto Data Titan etc et en même temps je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était un boulot complètement différent que le manga ils se sont rendus compte de la somme de travail et ce que représentait une traduction de roman par rapport à une traduction de manga et s'ils ne sont pas encore complètement lancés dans le light novel je pense qu'ils n'y croient pas encore forcément ou qu'ils attendent d'avoir une licence qui leur permettrait de rentrer sur le marché pour l'instant moi je ne les vois pas arriver en tout cas mais d'ailleurs lorsqu'ils sortent des romans finalement on est plutôt dans le one shot par exemple Naruto mais vous vous êtes sur des séries c'est quoi globalement votre rythme de parution parce qu'autant qu'Anna il l'annonce vraiment enfin moi j'ai l'exemple de Naruto en tête mais peut-être que vous en avez d'autres il y a les chez Pika il y a les deux adaptations de Fairytale il y a une pour Seven Ely Sins après ça fait peut-être office de spin-off oui c'est ça on n'est pas sur la série c'est publié en format manga aussi oui exact c'est mis dans les rayons manga et c'est vraiment vendu au lecteur de manga et de fans de la série et donc vous votre rythme de parution c'est quoi parce qu'on parlait de série finalement de 20 hommes est-ce qu'on est comme dans le manga où on en est un par mois tous les deux mois ou on est un peu plus long alors voilà on en parlait tout à l'heure la trajection c'est quelque chose d'extrêmement lourd donc ça se fait pas en claquant les doigts sur les formats doubles donc là où il y a deux light novel en un on va être sur une parution à peu près de 5 à 6 mois pour un volume et sur le format LN light novel donc le format simple on va être un peu plus court on va être sur une publication de 4 ou 5 mois parce que du coup petite question rapide tu disais qu'Ofeb Ototo et Taifu étaient énormément sur les salons ce qui est le cas parce que j'en fais pas mal du coup les retours que t'as des lecteurs de light novel en combien de temps ils dévorent un big LN par exemple ou un LN classique il y a deux types de lecteurs c'est ça il y a des lecteurs qui sont déjà habitués à lire des romans qui en lisent depuis toujours et de tous les genres qui vont pouvoir dévorer vraiment les gros bouquins donc les gros LN format double en une demi-journée c'est dévoré et on a aussi beaucoup de retours de lecteurs qui nous disent que ça fait depuis le collège depuis le lycée qu'ils n'avaient pas relu un roman qui s'était concentré exclusivement au manga ou à la bande dessinée et que du coup ils ont redécouvert un petit peu le plaisir de la lecture avec nos romans forcément ça va être des lecteurs un peu moins gourmands donc ils vont prendre plus leur temps pour redécouvrir les séries et lire les romans mais il y a ce côté un petit peu cette petite fierté de se dire qu'on a quand même raccroché des personnes qui avaient complètement abandonné le roman parce que le système scolaire les avait dégoûtés ou je ne sais pas et qui retrouvent un petit peu le goût à la lecture et à ce côté un petit peu grésant découvrir un texte sans avoir un support d'image à côté L'annonce de création d'Alfab en 2014 vous avez communiqué sur le fait que les adaptations VF ne contiendraient ni illustration ni couverture originale ce qui a fait grogner les fans français de Light Novel dans un premier temps pourquoi ce choix et dans un second temps pour avoir finalement conservé ces deux éléments C'était un petit peu de la grosse provocation on va dire C'était le bad buzz À ce moment-là on était encore en pleine négociation avec les ayants droit japonais on devait l'annoncer parce qu'on avait nos impératifs avec les diffuseurs etc et on voulait commencer à en parler et on voulait surtout avoir les retours de la communauté et on n'avait pas forcément on n'avait pas bloqué la possibilité d'avoir des illustrations mais on savait qu'on était toujours en discussion et on en discutait aussi avec tout simplement les japonais qui nous disaient qu'il y avait déjà eu des tentatives de publication à l'étranger que ça n'avait pas marché ils nous demandaient ce qu'on comptait faire pour le mettre en avant est-ce que le manga ça n'est pas rébuté voilà comment amener la chose et donc on était encore en pleine discussion donc avec nos partenaires et à ce moment-là voilà il y avait encore des discussions pour savoir si comment allaient être présentés les illustrations mais on gardait toujours en tête de notre côté de vouloir proposer quelque chose qui se rapproche le plus possible au format originel japonais au tout début de la communication donc on a présenté la maison édition et c'est vrai qu'on a commencé par dire qu'il n'y aurait peut-être pas les illustrations couverture et intérieure ça a beaucoup fait parler et c'était très bien parce que ça a permis de mettre en avant un petit peu la maison édition parce que quand on parle de vous en bien ou en marre tant qu'on parle de vous voilà et ça a permis encore de rebondir dessus et quelques mois plus tard de pouvoir annoncer en fanfare qu'il y aurait bien les couvertures et les illustrations intérieures qui seront présentes bien évidemment à l'intérieur et donc un soupir de soulagement pour toute la communauté grave mais justement les japonais parce qu'on les connait ils sont assez stricts sur le contenu en général sur tout ce qui est l'habillage et tout ils auraient été prêts à vraiment accepter ce principe de retrait je sais pas mais en tout cas il y avait des discussions et c'était pas fermé c'est à dire qu'il y avait pas un blocage d'un côté comme de l'autre c'était pas non il faut absolument qu'il y ait les couvertures faites absolument comme ça etc c'était plus voilà qu'est-ce que vous pensez du marché en France comment vous pouvez développer le roman ils essayaient vraiment de le pousser parce qu'à ce moment là donc c'était les discussions qui ont eu lieu en 2012 2013 2014 et Soir Tonin il venait justement avant de paraître il y avait un énorme succès et les japonais sentaient aussi que c'était le moment de relancer Light Novel partout dans le monde il y a aux Etats-Unis il y a une presse qui sort maintenant énormément de Light Novel à cette période là il se développait encore plus il y a eu des éditeurs qui sont aussi créés chez nos voisins voilà en Allemagne en Italie en Espagne etc et forcément ils sentaient que c'était le moment pour relancer Light Novel voilà partout dans le monde et ils étaient en discussion un petit peu avec tout le monde pour savoir comment dans chaque pays proposer la meilleure version possible parce que du coup vous avez quand même réussi l'exploit de faire venir les auteurs de SAO en France c'était il y a deux ans si je ne dis pas de bêtises c'est ça c'était l'année de lancement de l'édition on a sorti le tome 1 en mars de Soir Tonin et du coup en juillet de la même année on avait l'auteur les auteurs pour la sortie du tome 2 et donc ça faisait partie aussi de ce lancement donc il fallait faire quelque chose de fort pour pouvoir créer une communauté et la conserver et ne pas faire comme on en parlait tout à l'heure avec d'autres éditeurs c'est-à-dire sortir un petit peu dans l'anonymat un titre sans support voilà autour donc on a vraiment voulu lancer dès le début avec la venue des auteurs de Soir Tonin ça c'est aussi la force d'avoir créé une maison d'édition spécialisée finalement dans de la novel qui vous permet d'avoir le crédit aussi pour le faire et la reconnaissance qui va avec et le fait que la maison d'édition soit aussi issue de Ototo Taifu a permis de faciliter les discussions et les accords avec les éditeurs japonais parce que nous n'étions pas des inconnus voilà il n'y a pas de nulle part c'est ça il y avait l'assurance derrière parce que vous êtes un éditeur indépendant mais vous êtes quand même lié entre guillemets à Ototo et Taifu voilà c'est ça c'est tout simplement les mêmes personnes c'est à dire que on faisait une réunion enfin un rendez-vous avec les éditeurs japonais donc Ototo Taifu blablabla bon on va passer au rendez-vous au FELB c'est limite on plaque la porte on rentre c'est les mêmes tu prends tes cartes de visite tu les ranges et tu en sort les autres bon alors on va changer de sujet c'est que j'ai fait moi ça une fois on parlait de reconnaissance il n'y a pas encore de section de la nouvelle dans les compétitions françaises alors au côté des mangas genre Manga Sanctuary Awards Japan Expo Awards etc pas non plus côté roman français alors là je ne sais même pas si vous êtes éligible étant donné que c'est de la traduction et pas un auteur français mais du coup est-ce que selon vous de façon positive ou pas le fait qu'il soit assimilé à du roman traditionnel et non à du manga de l'animation voilà est-ce que c'est positif ou alors c'est juste que le genre n'est pas assez reconnu en termes de part de marché alors déjà il est possible de participer à des concours romans il y a le Space & Wolf Logoraison et Sword Art Online qui ont été sélectionnés pour différents titres le prix de l'imaginaire prix de traduction etc ils n'ont pas gagné mais ils sont arrivés dans des carrés finaux donc c'est des très belles performances des jeunes sélections ouais c'est déjà pas mal des belles sélections donc c'est tout à fait possible voilà c'est tout simplement du roman et il y a aussi des concours qui sont voilà exclusivement faits pour la traduction pure et pas pour des romans français donc ça ça existe je crois qu'il y a un Daroma de traduction si je ne me trompe pas euh oui non 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 il n'y a pas de traduction c'est le prix Konichi ah oui le prix Konichi alors je ne sais pas si dans son règlement il n'inclue que les mangas ou les like novels alors là je ne me suis pas penché dessus donc sachant qu'il n'existe pas forcément de prix exclusivement pour les like novels nous on veut bien qu'il n'existe on est la seule on est seule sur le marché vous seriez un peu tout ça non alors c'est faux parce que les autres en sortent aussi donc après que vous fassiez du meilleur boulot et que vous soyez plus récompensé bah écoutez après il y a like novel et adaptation de manga en like novel tout à fait il y a tellement de choses à cadrer parce que là pour le coup il y a Kurokawa qui vient d'annoncer son nouveau label Kuropop et qui en profite pour sortir un like novel et entre guillemets marcher sur vos plate-bandes avec Goblin Slayer où ils vont sortir le like novel et à la fois le manga à la fois le manga du coup il y a une concurrence discrète il y a de l'émulsion du coup tu vois ça de façon positive ou pas parce que Kurokawa est quand même un gros éditeur c'est un gros éditeur de romans enfin pas Kurokawa mais derrière Fleuve Noire forcément de toute façon on savait dès le début que si on commençait à avoir des succès si le genre fonctionnait que d'autres éditeurs allaient s'y intéresser et que tôt ou tard il y allait avoir des éditeurs qui vont venir sur le marché je le vois ni mal ni bien c'est à dire que c'est bien oui qu'il y ait de plus en plus de diversité d'autant plus si ce sont des titres qu'on ne va pas publier ou qu'on ne peut pas publier selon les éditeurs japonais par exemple avec qui on ne travaille pas plus il y aura de titres proposés un peu comme le manga ça va créer une communauté de plus en plus grande et nous aider en fin de compte et pas forcément nous fermer après c'est à nous de conserver un petit peu notre façon de faire notre marque de fabrique proposer les titres de la plus haute qualité possible et aux autres éditeurs de s'aligner un petit peu sur ce qu'on fait je ne sais pas comment Kurokawa va sortir son light novel mais du coup j'attends de voir mais je ne le vois pas non plus négativement et c'est par exemple c'est vrai que la concurrence permet aussi d'évoluer quelle serait l'évolution d'Ofelb est-ce que vous en avez déjà discuté ou vous vous dites tiens on va aller par là ou est-ce que c'est encore trop tôt pour l'instant oui oui des pistes d'évolution il y en a un petit peu dans toutes les directions déjà pour l'instant on a sorti principalement des light novel qui sont issues souvent de succès animés donc Sword Online Free Zero Danmachi etc ce sont toutes des CIs qui ont une adaptation animée qui est sortie en France et qui a bien fonctionné donc on s'est appuyé sur ces succès pour pouvoir sortir des titres qui sont attendus une évolution logique serait petit à petit de sortir des titres qui sont un peu moins connus c'est-à-dire des titres qu'ils ont qu'on considère vraiment de haute qualité et qui n'ont pas forcément de support manga ou animé encore ça pourrait arriver plus tard mais on pourrait proposer light novel un petit peu en avant-premier entre guillemets c'est-à-dire de sortir la première version et s'il y a une adaptation animée tant mieux ça c'est une optique après il y a d'autres d'autres optiques mais voilà c'est pour plus tard je n'aurais pas réussi à lui faire dire d'ailleurs au Japon les light novels alors c'est une forme d'évolution sont souvent issus de sites enfin c'est beaucoup d'applications plus que de sites d'applications pour smartphones où les utilisateurs postent en fait leurs histoires en ligne sont considérables etc alors eux le font de façon professionnelle ou non professionnelle d'ailleurs est-ce que ce genre de plateforme pourrait avoir un succès en France alors déjà du coup les éditeurs japonais utilisent un petit peu la méthode que je viens d'expliquer c'est-à-dire que nous on attendait le succès animé pour sortir la version roman certains éditeurs japonais light novel voient que une série enfin voilà un roman fonctionne cartonne sur le web ou sur ses sites spécialisés dans la publication pour des amateurs ils voient qu'il y a tant de milliers et millions de lectures et ils vont s'intéresser s'approcher de l'auteur pour le sortir en version roman donc il n'y a pas vraiment de secret c'est-à-dire qu'ils attendent qu'il y ait un succès sur la plateforme de diffusion et ensuite ils le prennent pour l'adapter en format roman avec un illustrateur à côté qui va réaliser les dessins à noter d'ailleurs que c'est pas propre au Japon puisqu'aux Etats-Unis Twilight aimait comme ça ah oui c'est vrai enfin pas que mais le truc là comment ça s'appelle avec le j'allais dire l'inceste mais non on allait en parler après qu'effectivement oui Fifty Shed est une fanfiction de Twilight d'ailleurs ça rebondit très bien sur ma question qui arrive puisque d'après toi serait-il envisageable qu'un auteur français réalise un light novel sur un manga anime et que l'on développe quelque chose propre au territoire français comme les sites de fanfiction ont pu le faire avec Twilight Fifty Shed pour moi c'est tout à fait possible il suffit juste que ce soit vraiment voilà une histoire de bonne qualité avec un bon style voilà narratif et d'écriture je pense j'ai beaucoup de questions dans les conventions notamment de personnes qui veulent se lancer dans le light novel ils veulent voilà créer des histoires etc et souvent ce que je leur dis c'est pas uniquement se focaliser sur vouloir faire un light novel à tout prix déjà créer une bonne histoire créer une histoire qui soit intéressante avec un style d'écriture voilà avec un plot avec vraiment que tout soit bien lié etc c'est déjà une très bonne chose et après une fois que tout ça est créé s'intéresser à ce qu'on peut en faire quel serait l'intérêt d'en faire un light novel plutôt qu'un roman par exemple parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un roman classique et on a beaucoup plus de portes ouvertes par exemple avec d'autres éditeurs pour faire une adaptation cinéma série etc on n'est pas cantonné voilà à l'univers du Japon et donc il ne faut pas se fermer des portes c'est ça que je pense est-ce qu'on vous a déjà envoyé des manuscrits ? alors là ça a remodé un petit peu j'ai eu beaucoup de personnes encore une fois en salon ou par mail qui me proposaient des manuscrits ou ce genre de choses je leur répondais toujours que pour le moment on ne prévoyait pas de sortir de light novel envers d'auteurs français c'était pas c'était pas l'objectif principal mais que s'ils voulaient un retour ils pouvaient toujours m'envoyer leurs manuscrits que je leur ferais un retour j'ai rien reçu mais alors attends j'en ai une c'est justement tu vois on ne ferme pas la porte aux talents français mais ces talents français ou européens pourraient écrire un scénario de light novel mais au final est-ce que cette écriture pourrait être envoyée au Japon ? tu rejoins ce que j'allais dire donc ça va est-ce qu'on pourrait leur vendre au final ? ou est-ce qu'on serait trop éloigné de ce qu'attendent les japonais ? c'est extrêmement compliqué on le voit avec le manga ça fait plusieurs années qu'il y a des mangas qui sont publiés des mangas français qui sont publiés en France et du coup il y en a 15 seuls c'est Radiant je crois qui est publié au Japon il a fallu attendre 10 ans 15 ans avant qu'un auteur français réussisse à être publié au Japon il a même son adaptation TV il a son adaptation TV mais c'est pas pour le dénigrer mais c'est le deuxième auteur c'est le deuxième le premier c'était Nicolas de Crécy vous êtes précis non mais c'est vrai que en fait j'ai pensé en travaillant un peu le sujet de se dire tiens ça serait drôle nous qui faisons venir finalement des light novels japonais ici en France pour les traduire que nous un jour on leur envoie un light novel français mais même pour qu'ils fassent peut-être l'illustration et qu'ils soient adaptés là-bas mais c'est une évolution qui fait un jour c'est une évolution possible je serais ravi de vendre un light novel français à un éditeur japonais mais oui non il n'y est pas encore c'est ça il y a du travail il y avait du travail déjà quand nous on a commencé à se dire tiens on va sortir des mangas faits par des auteurs français c'est vrai que c'était une bonne initiative tous les rêves sont possibles je voulais reparler sur la communication il y a eu un petit message sur twitter aujourd'hui au sujet de la com que faisaient certains titres en disant tiens si un titre ne se vend pas c'est parce qu'on ne l'a pas assez envoyé aux blogueurs les blogueurs n'en ont pas assez parlé je parle blogueur youtubeur ça peut concerner les mangacast aussi pour les mangacast est-ce que vous envoyez vos light novels c'est quoi votre communication principale oui alors on envoie nos light novels à tout un tas de blogueurs youtubeurs à la fois plutôt spécialisés dans les romans vraiment occidentaux et sur des blogueurs qui sont plus spécialisés autour du manga l'univers du japon mais je pense pas que ce soit un blogueur un youtubeur à moins d'être vraiment extrêmement puissant non c'était ma conclusion aussi c'est que non ils influençaient enfin ils influençaient un petit peu forcément ils vont orienter l'art public etc mais chaque licence en fin de compte a un potentiel initial qui n'a pas absolument besoin de la communication d'un tiers pour pouvoir fonctionner je pense à la presse aussi d'ailleurs je l'ai pas cité mais c'est évident on a beau parfois un titre on a beau faire toute la communication du monde faire de la communication internet télé trailer envoyer à tous les blogs youtubeurs etc spammer les réseaux sociaux de pubs etc si ça accroche pas si c'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps ou que le lecteur voilà veut ou ne connait pas ça va pas fonctionner malgré toute la communication qu'on ait pu faire et à l'inverse il est possible qu'un titre sans communication explose parce que c'était le moment de le sortir et c'était ce qu'attendait le lecteur le bon timing c'est ça le bon timing avec un soupçon de chance donc la communication c'est important parce qu'on a besoin quand même voilà de montrer ce qui existe ce qui sort de le présenter à un maximum de monde possible mais ça va pas être ça qui va déterminer le succès commercial d'un titre un petit peu par exemple comme on parlait de Kurokawa qui ont sorti One Punch Man ils ont fait toute une communication énorme autour sans cette communication le titre aurait très bien fonctionné aussi voilà donc il y a certains titres où il n'y a pas forcément besoin de toute la communication une puissance de communication incroyable et d'autres qui malgré toute la communication qu'on va faire à côté toute l'énorme machinerie qu'on va mettre en place ne va pas trouver son public parce que c'était pas le moment de sortir je rebondis il y a donc des des sites de romans enfin des critiques romans qu'on parle j'en ai pas trouvé qui parlent de vos titres oui enfin des critiques enfin des critiques des romans on va dire littéraires enfin sans être non plus dans le côté pompé de la chose mais plutôt voilà qui disent parmi tous les romans que j'ai lu j'ai lu le roman de Lofel donc on appelle ça des booktubers oui c'est ça des lecteurs et des lectrices qui vont récupérer donc du coup des romans et qui vont en parler et il y en a maintenant voilà certains qui font les light novel qui présentent les light novel qui présentent ce que c'est et ça change un petit peu donc on est arrivé avec les light novel sur une période où le roman un petit peu jeunesse young adult fantasy arrivait un tout petit peu à saturation il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites après Harry Potter Harry Potter a fait un énorme boom et il y a tout un tas de nouveaux romans qui sont apparus dans les années 2000 et du coup après les années 2010 il y a un petit peu une sursaturation de ce type de lecture et les light novel ont apporté un petit peu d'air frais ce qui fait que beaucoup de blogueurs de youtubeurs sont intéressés à ce nouveau genre parce que c'était différent et ça apportait quelque chose de nouveau sur un marché qui était un petit peu enfermé sur lui-même aujourd'hui ça se développe encore un petit peu plus du coup je ricoche sur ce que tu viens de dire j'ai une question qui vient d'arriver là sur la table on a plein de light novel en VF et en VO du coup à une certaine époque le light novel n'était arrivé chez aucun pays en dehors du Japon il y avait pas mal de traductions en anglaise du light novel enfin l'équivalent du scantrad en fait j'ai envie de dire donc tu parles de traductions sur internet fait par des fans fait par des fans généralement qu'on trouvait en anglais du coup est-ce que cette cette diffusion à nuit en termes de vent ou même en termes de communication pour vous au FELB et juste après de mémoire est-ce que vous faites des e-books de vos light novel alors pour tout ce qui est fan trad déjà pour un lecteur de traduction amateur c'est beaucoup plus d'investissement d'aller lire un roman traduit par un amateur sur internet plutôt que d'aller lire son chapitre de manga voilà ça prend ça prend 10 minutes il y a vraiment un investissement à faire et aussi du côté du traducteur où traduire on en parlait tout à l'heure même des traducteurs professionnels voilà s'accrochent pour traduire des romans parce que c'est beaucoup 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 plus de mots qu'un manga et donc c'est énormément d'investissement pour cette personne aussi pour arriver à un niveau de qualité voilà suffisant pour poursuivre on estime que il n'y a pas suffisamment de lecteurs et voilà de personnes qui font du fan trad pour que c'est un impact vraiment voilà c'est pas négatif ce sera toujours plutôt positif c'est à dire ça va faire connaître les light novel etc mais il y aura je pense qu'il n'y aura jamais vraiment une personne qui va se cantonner uniquement à une lecture de fan trad parce que voilà ils peuvent pas suivre le rythme de publication tout sortir etc là où on apporte vraiment une assurance de sortir toute une série avec une qualité de traduction professionnelle c'est pas forcément négatif parce que c'est tellement compliqué et du coup pour les versions numériques et ebook c'est pas le cas il me semble j'ai des bêtises tu me corriges non c'est pas encore disponible là on est uniquement en format physique donc papier le format ebook est extrêmement demandé parce que ça se démocratise de plus en plus et on s'y intéresse de très près pour pouvoir les proposer sur un format ebook ça sera pas voilà pour tout de suite mais en tout cas on y travaille on y discute et ça devrait arriver d'accord du coup j'avais peut-être une dernière question c'est la dernière garçon alors c'est parti donc avec l'échec du light novel de Arui Sozomia désolé on revient est-ce qu'on peut espérer que cette licence soit repêchée sauvée entre guillemets des abîmes c'est un peu compliqué aussi parce que du coup ça a été acquis par un autre éditeur et voilà l'éditeur japonais comme il a eu une expérience pas forcément au niveau de leurs attentes ne sont pas forcément prêts à reconfier à nouveau la licence comme on le dit toujours de toute façon il ne faut jamais dire jamais donc peut-être que ça arrivera un jour pour le moment nous en tout cas on n'est pas dessus et c'est pas prévu pour l'instant on préfère se concentrer sur toutes les nouvelles séries et tout ce qui est à sortir plutôt qu'encore une fois revenir sur le passé d'accord moi j'ai une question chelou il en fait une quand même non enfin c'est pas la question qui est chelou ce sont les titres est-ce qu'on peut m'expliquer c'est quoi leur problème avec les titres les titres japonais en fait sont plutôt des phrases que des titres c'est très perturbant alors on a un peu l'habitude côté on va dire animé parce que les titres par épisode souvent sont des phrases et en fait on a l'impression qu'ils ont repris la même chose du coup pour les light novels il y a plein de light novels comme ça il y a plein de light novels alors là on en a deux qui sont index on le connait parce que index mais le vrai titre en japonais d'index est long comme en bras encore ça va c'est Toa Roo Majutsu no Index ça reste assez court mais c'est vrai que certains titres par exemple voilà Mighty No Romantic Comedy ma commande romantique est ratée comme je l'espérais ou Dan Machi ou c'est est-ce que je vais pouvoir trouver l'amour dans un bonjour etc alors pourquoi ça en fait je pense que la raison est toute simple déjà sur les light novels japonais il n'y a pas de résumé au dos au quatrième de couverture c'est vrai c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen pour un lecteur de connaître alors quand je dis nous oui c'est la version française oui de connaître l'histoire voilà tout simplement en regardant le titre et donc les éditeurs proposent de faire un titre résumé en fait où ils vont mettre le plus d'informations possible dans le titre et puis c'est parce que c'est à la mode ils ont vu que ça marchait donc ils continuent mais il faut un petit peu un titre qui va résumer le thème ou l'histoire de la série pour justement servir de pseudo résumé à une personne qui s'y intéresse et donc quand un lecteur japonais est dans sa librairie il voit je me suis réincarné en onsen ah ça ça m'intéresse comment je fais pour draguer des filles dans tel lieu alors que je suis un slim qui n'arrive pas je pensais là au titre manga qui est sorti avec le slime oui mais c'est vrai que c'est assez surprenant alors l'autre en parlant d'index c'est bien parce que du coup je l'ai sous les yeux l'une des forces en fait des light novels japonais c'est qu'ils utilisent beaucoup beaucoup de hiragana alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'alphabet simplifié japonais et il joue beaucoup beaucoup sur les mots donc en fait dans le titre d'index ce n'est pas écrit index c'est écrit un autre mot qui est en à peu près 4 kanji alors je ne me rappelle plus mais c'est foulou blablabla il est assez long à prononcer et comment vous retranscrivez comment on fait ça parce que dans la langue française on n'a pas de double lecture là où le light novel joue énormément enfin joue vraiment beaucoup sur le double lecture on le trouve un tout petit peu dans les mangas mais pas beaucoup c'est ça en fait je vais rebondir un petit peu sur cette question pour parler du style de narration et d'écriture japonais qui est complètement différent du style français et c'est quelque chose dont on a dû travailler voilà en amont et dès qu'on a commencé à réfléchir autour du light novel parce que du coup c'est pas la même manière de raconter une histoire dans un roman au Japon que dans un roman en France on va pas utiliser les mêmes codes et les mêmes styles d'écriture pour raconter quelque chose ça se repère déjà dans la narration donc quand tout simplement il va y avoir une description ou voilà tout simplement des personnages qui vont effectuer une action souvent en japonais ce sera sur des phrases très courtes ou sur des choses qui sont pas forcément décrites de façon claire et précise on va vraiment être sur des sons l'utilisation d'onomatopées etc. pour décrire une action donc là il y a tout un travail d'adaptation pour avoir le même ressenti et la même forme que le texte japonais mais en français il y a beaucoup de dialogues dans les light novels et dans les mangas en général et en japonais chaque personnage selon sa caste selon son sexe selon son éducation a une façon de parler qui est différente les uns des autres donc les femmes vont rajouter des suffixes à certains mots je sais pas certains personnages vont parler comme les loupards etc. et ça permet en fait de définir qui parle au Japon on ne dit quasiment jamais qu'une personne a parlé par exemple on prend Soiratonic par exemple parce que tout le monde connait les personnages Kirito prend la parole bonjour Asuna dit Kirito bonjour Kirito répond Asuna ça on l'aura jamais on aura uniquement en fait les personnages qui vont parler avec leur style de voix entre guillemets pour définir qui parle et on va comprendre tout de suite ça en français on ne peut pas le retranscrire parce qu'on parle tous à peu près de la même façon de la même manière en tout cas c'est pas autant différé que ce que peut être au Japon et donc notre travail d'adaptation ça va être justement de bien définir quel personnage parle et que les lecteurs ne soient pas perdus dans les longues phases de dialogue parce que ça peut être comme dans un manga ou ça va être du takotak où chaque personnage il y a 5-6 personnages d'une scène et tout le monde va enchaîner les paroles à toute vitesse et il faut que tous les personnages on sache quel personnage parle sans devoir réfléchir ah mais ce personnage a pris la parole juste avant donc ça ne peut pas être lui etc donc on a tout un travail pour être au plus proche de la version japonaise tout en proposant une adaptation qui diffère juste légèrement pour garder cette clarté et cette simplicité de lecture enfin dernier point on en parlait tout à l'heure beaucoup de light novels sont pré-publiées aussi et comme c'est pré-publié souvent pas forcément par semaine ou par mois etc pour ne pas perdre les lecteurs qui suivent justement cette pré-publication il y a beaucoup de répétition dans la light novel on va répéter sans cesse que par exemple tel personnage a trouvé une épée dans une grotte et chapitre suivant on va dire que le personnage porte une épée et s'il porte une épée c'est parce qu'il l'a trouvée dans une grotte et chapitre suivant il va utiliser une épée et en fait cette épée il l'a trouvée dans une grotte rappelez-vous et notre travail aussi c'est d'éviter un petit peu toutes ces lourdeurs parce qu'on est sur un roman qui se lit d'une traite et peut-être qu'on va juste couper une fois rappeler que c'est dans une grotte c'est bon on l'a vu deux pages avant on ne va pas la rappeler non plus tout le temps et les japonais ils font ce travail de coupure ou de réadaptation quand ils les sortent non généralement c'est vraiment ils conservent le texte original il y a souvent une relecture avec l'auteur et ses différents relecteurs mais il y a très peu de changements et on fait aussi très peu de changements mais c'est juste que parfois c'est vraiment c'est très très présent du coup j'ai joué mon petit curieux parce que Snafu il a été décalé une fois je crois donc c'est un titre qui est quand même assez attendu du coup j'imagine que ce genre de titre c'est des gros chantiers est-ce qu'on peut peut-être avoir un indice ou un truc sur les prochains gros chantiers d'Ophel vous ne le voyez pas il a un sourire il est content de sa question non mais comment tu fais pour le mettre mal à l'aise tout à l'heure j'ai dit que j'aimerais bien Bake Monocéries est-ce que pourquoi pas pourquoi pas c'est tout ce qui est Bake Monocatari Monocatari en eux-mêmes c'est quand même une licence extrêmement complexe à travailler c'est vrai il a pas dit non mais c'est pareil il a fait comme les japonais c'est-à-dire qu'il te dit quelque chose mais toi t'entends autre chose on sent qu'il y a eu beaucoup de réunions avec les japonais Mozukashi c'est formidable ça n'aura pas tout de suite j'ai ma réponse et bien on va en terminer parce qu'on a fait plus d'une heure sur le sujet et c'est très très bien parce qu'on a eu plein d'informations j'espère que vous avez eu les mêmes que vous avez écouté avec grande attention pour ceux qui connaissaient ceux qui ne connaissaient pas c'était le but c'est de vous faire découvrir le genre un peu comment ça se place le marché et on remercie Louis-Baptiste qui est je le rappelle directeur de collection chez Olfeb de nous avoir expliqué tout cela avec le plus grand des sérieux et des carrés j'ai jamais entendu ça de m'inércer beaucoup de m'avoir été nous on est on buvait tes paroles si on veut commencer il faut t'as un conseil pour quelqu'un qui ne sait pas quelqu'un qui n'a jamais lu pour un jeune lecteur qui veut un petit peu vous découvrir on conseille souvent Dan Machi parce que c'est vraiment très simple à lire c'est tout de suite une aventure d'action aventure avec plein de personnages un peu loufoques et qui suit très bien qui est très simple et donc pour découvrir un petit peu le genre on peut se lancer directement dans Dan Machi et pour un barbu qui est un peu plus Overlord voilà Overlord on parle de pagination désolé je reviens un peu dessus mais Overlord est écrit un tout petit peu plus petit que les autres romans parce que c'est un roman édité par Interbrain donc ils font des romans des light novels beaucoup plus gros que les autres et donc on a dû adapter un petit peu l'écriture la typographie pour pas qu'on ait un roman indigeste de 900 pages 1000 pages c'est horrible parce que du coup j'ai l'impression que ça fait un peu plus sérieux parce que les autres c'est écrit un peu plus gros et ça fait très jeunesse on en parlait Overlord c'est beaucoup moins un type de manga et là ça ressemble vraiment à un roman fantasy écrit par un américain un européen un français sans soucis c'est génial au moins on a des bons conseils et on sait d'où ils viennent je vais déjà vous encourager aussi à écouter nos omakés parce qu'on fait pas que des dossiers donc mangacast.fr vous avez aussi les omakés du mois à écouter parce que dedans on donne des bons conseils ou pas c'est à vous de les voir parce que ce n'est pas un avis tranché ce sont juste des opinions nous remercions aussi Mangamag le site de l'information du manga et de l'animation et de l'information en tout cas de tout ce qui vient du Japon ça c'est sûr la librairie Ayakushop je ne vais pas dire moi-même mais c'est pas loin je me suis dit est-ce que tu veux que je te prenne la parole pour dire la librairie Ayakushop 4 rudentes donc Ayakushop 4 rudentes et www.ayakushop.com et c'est ma pub à moi que vous dire d'autre on va en terminer attends attends t'as oublié un partenaire bah oui t'as oublié un petit nouveau j'attendais qu'il finisse ah oui c'est vrai mais je t'ai oublié c'est facile c'est ton premier mangacast en plus c'est le premier mangacast non au maquillage avec une pub encore insérée parce qu'on va faire une demi-heure sur les pubs désolé les images dérisoires les images dérisoires oui voilà donc de l'édition d'affiches d'affiches d'art donc vous pouvez me suivre sur Twitter je répète c'est les images dérisoires donc les images D c'est le nom de domaine sur Twitter donc voilà et donc c'est James Cohn qui se lance dans l'édition d'affiches et je ferai des estampes pigmentaires d'un artiste qui s'appelle Shinji Tsushimaichi voilà formidable et qui rejoint la grande famille des partenaires mangacast on va en faire une liste à bientôt on aura je vous dis 20 minutes c'est ça et puis on va en terminer sur la chanson de fin qui est l'opening de Overlord TV saison 1 c'est Clatatonia interprété par Mazayoshi Yoshi et Cross Tom Hack que vous n'entendrez pas sur Youtube puisque nous ne sommes pas autorisés à diffuser de chansons sur cette plateforme donc vous retrouverez l'intégralité de l'émission sur les différentes plateformes que sont Badgeek mangacast.fr et Marcy qui me pointe du doigt je ne comprends pas ce qu'elle essaye de dire c'est de dire et merci à notre invité mais on l'a remercié tout à l'heure mais on va bien sûr te remercier dès le début des remerciements j'aime bien le dire on n'oublie pas bien sûr donc on en termine avec ceci et les remerciements tout ça qu'on n'aurait jamais dû oublier de faire d'ailleurs mais on va déjà en terminer avec notre chanson de fin donc on vous dit tous à bientôt on vous fait des gros bisous des gros bisous voilà merci et à très bientôt à très bientôt d'accord à plus merci beaucoup et à la prochaine